Salut à toutes ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tuto make-up. C'est le maquillage que je viens de réaliser ici, un maquillage plutôt nude, qui est réalisé exclusivement avec la palette Nudes de chez H&M, qui est au prix de 4,95€ ou 5,95€ je crois. Je l'ai mise dans mes favoris du mois de janvier parce que je l'ai vraiment trouvé top. J'avais vraiment envie de vous faire un tuto avec. C'est chose faite, je vous laisse regarder la vidéo tout de suite. Donc voilà, je commence avec un fond de teint qui est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal Paris, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une des premières fois que je m'en sers, j'ai dû m'en servir 3 fois, mais je vois déjà que ça va être un favori. Donc je pense que vous le retrouverez dans mes favoris du mois de mars. Je l'applique avec un pinceau pour le blush, donc c'est un angle brush de chez ELF, dans la gamme Studio, que je trouve vraiment très pratique pour appliquer le fond de teint liquide. Je m'en sers également pour appliquer ma poudre, qui est une poudre compacte de chez Kiko en teinte 007, donc qui est entre une poudre et un fond de teint. Je m'en sers pas mal l'été, l'été elle me sert de fond de teint et l'hiver elle me sert de poudre matifiante. Ensuite je passe au bronzer, donc avec un pinceau également biseauté. J'applique mon bronzer sur le creux des joues pour faire mon contouring, sur les tempes, le front, le nez et le menton. Ensuite je passe au blush, donc avec un pinceau blush que j'ai acheté sur Ebay. J'applique le blush de chez H&M en teinte corail. Et puis je passe au sourcil, donc je commence par les brosser. Et ensuite avec un petit pinceau biseauté, je vais appliquer un fard brun sur l'intégralité du sourcil en estompant un petit peu vers le début pour que ça fasse un effet plus naturel. J'aime vraiment mettre ce fard brun, je trouve qu'il dessine vraiment bien les sourcils et je trouve ça important de dessiner les sourcils dans un maquillage assez chargé. Ça encadre vraiment le regard, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et ensuite je passe à la base à paupières de chez ELF qui est en teinte Chimer. C'est une base à paupières à 1€ la fameuse. Et elle est vraiment très bien, elle tient vraiment bien, le fard à paupières tient vraiment bien quand on l'applique. En plus elle unifie la paupière, donc même si vous n'avez pas prévu de vous maquiller, vous pouvez quand même la mettre. Donc voilà, je vous la conseille vraiment si vous cherchez une base. Ensuite avec un pinceau estompeur de chez Sephora, je vais venir appliquer la couleur champagne de la palette de chez H&M qui est la palette nude. Et ensuite je vais appliquer le soft gold dans le creux de paupières et dans le coin externe. Donc le soft gold qui est une couleur un petit peu orangée et j'aime vraiment mettre un fond orangé dans mes maquillages, surtout dans le creux de paupières. Je trouve que ça va vraiment avec toutes les couleurs d'yeux, que ce soit vert, bleu ou marron. Ça fait vraiment ressortir n'importe quel maquillage. Donc voilà, j'aime vraiment bien mettre ça en creux de paupières. Dans ce maquillage, je vais me servir toujours du même pinceau, qui est le pinceau que vous voyez là. C'est un pinceau, donc normalement, plutôt estompeur, de chez Sephora. Mais comme j'avais envie que les couleurs s'harmonisent le mieux possible et soient le plus homogène, on va dire, possible, j'ai décidé d'utiliser un seul pinceau et celui-ci est vraiment très pratique puisqu'il a un bout pointu et donc il estompe et en même temps il est précis. Ensuite, dans le coin interne et dans le coin externe, je vais venir appliquer la couleur bronze qui est la couleur la plus foncée de la palette et je vais venir l'estomper en creux de paupières également. Ensuite, j'enlève les tombées de phare, pardon, et puis je vais venir appliquer la teinte la plus claire de la palette qui est la teinte qui s'appelle simplement Nude. Donc je l'applique sur l'arcade sourcilière ainsi que dans le creux de l'œil pour venir donner de la lumière. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais revenir appliquer la couleur champagne au centre de la paupière mobile donc pour vraiment donner un effet de lumière encore une fois. Et puis avec mon eyeliner de chez ELF, donc ça c'est l'eyeliner à 4€ il me semble ou peut-être seulement à 1€. Enfin en tout cas, il est très bien, ça fait déjà un moment que je l'ai et puis voilà, j'alterne avec d'autres mais celui-là, j'y reviens vraiment souvent parce que je trouve qu'il est très précis et vraiment il a une bonne couleur. Des fois, vous avez des eyeliners qui sont noirs mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qu'ils sont noirs mais en même temps, ils apparaissent un petit peu trop clairs, genre gris foncé. Bref, celui-là vraiment je l'adore. Donc je viens former une petite virgule en coin externe pour encadrer le regard encore une fois. Et ensuite, je vais revenir prendre mon fard bronze et l'appliquer en ras de cils inférieur avec un petit pinceau pour vraiment finir le regard. Après cette étape, on va passer au mascara. Donc j'utilise toujours le même mascara, c'est le Proz de chez Carrefour en teinte ultra black je crois. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, on va passer au-dessous de l'oeil, donc anti-cerne. Anti-cerne qui est de la même marque que le mascara, donc c'est la marque Proz de chez Carrefour, donc les cosmétiques Paris. Et donc c'est un anti-cerne en stick, donc il couvre vraiment très bien je trouve, même si là ça fait un peu yeux de panda. Donc c'est la teinte la plus claire. Et ensuite, je viens l'estomper avec un pinceau à fond de teint que j'ai acheté celui-ci sur internet je crois. J'ai à peu près le même qui vient de chez Kiko. C'est des pinceaux plats à fond de teint, tout simple. Et donc voilà, pour l'anti-cerne en fait, en général j'utilise un body blender. Là je ne sais pas, j'avais envie d'utiliser un pinceau à fond de teint. Donc pourquoi pas, ça a été quand même. Après ça, je vais venir poudrer avec une poudre de chez H&M, donc une poudre compacte, pardon, en teinte Ivory, qui est une teinte assez claire. Et pour finir le maquillage, je vais venir appliquer un rouge à lèvres qui est également de chez H&M, donc c'est un rouge à lèvres très nude, ainsi qu'un gloss qui est complémentaire avec le rouge à lèvres puisque c'est sur le même bâtonnet, je ne sais pas si vous avez lu. Et donc j'applique le gloss surtout au centre. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501